Pour la troisième et dernière étape, nous nous rendons à Vauflin, au DTC, le Dynamic Test Center. Un centre spécialisé dans l'analyse d'accidents et la mise en place de crash tests. Le camping-car utilisé pour le crash test a été repeint en bleu car il ne s'agit pas de mettre en cause un modèle particulier, mais de comprendre quelles sont les conséquences d'un comportement à risque des passagers. Quand on voyage en camping-car, les règles de sécurité sont les mêmes qu'en voiture. Tous les passagers doivent être attachés. Les enfants ne devraient pas dormir dans les lits pendant le voyage, mais la tentation est grande quand on roule de nuit. Nous avons donc reproduit cette situation avec des passagers non attachés. On a actuellement dans le camping-car cinq mannequins, deux adultes à l'avant, une adolescente qui est à la table et deux enfants de 3 et 6 ans qui sont positionnés sur le lit à l'arrière du camping-car. On a différents objets qui sont disposés un peu partout, des livres sur le lit. On a de la vaisselle dans la plonge, dans les différents placards qu'on a tout autour. On a positionné des aliments, des boîtes de conserve, des pâtes, des différentes choses de poids et de tailles différentes pour simuler tout ce que l'on peut trouver dans un camping-car. L'idéal, ce serait quand on se déplace, de tout ranger, ne rien laisser en évidence qui puisse être projeté en cas d'accident et blesser par là même les occupants. Il faut bien penser que chaque objet, aussi petit soit-il, quand il est projeté lors d'un accident, devient une arme potentielle et peut grièvement blesser les passagers. Il faudrait mettre les objets les plus lourds le plus en avant possible et le plus bas possible. Les placards qui sont le plus haut et le plus derrière, des objets légers comme de la vaisselle en plastique ou des paquets de chips ou des pâtes, des choses comme ça. Le camping-car est tiré au fond du hangar et va être propulsé à 40 km heure. Le choc a lieu contre une barrière indéformable, contre un bloc de béton. Donc il faut bien penser que dans la vie de tous les jours sur la route, on aura cette situation qui ne va jamais se présenter. Mais on va par contre avoir une collision contre un autre véhicule, un véhicule automobile par exemple, qui sera potentiellement plus léger que le camping-car. Donc les 40 km heure choisis ici vont correspondre à une vitesse de peut-être 50, 60, 65 km heure dans la réalité. Place maintenant au crash test. La bonne vraie indisclaraie Société Radio-Canada bringe la télé о которой apprend trees et écoutES Il n'y a quitté Sonne Mo 뭐 Start Dénience et hôp Le le Les images parlent d'elles-mêmes, on voit que, comme on l'avait plus ou moins prédit, une grande partie des éléments qui étaient posés librement dans le camping-car ont été violemment projetés en avant. Tout ce qui était dans les meubles également, même avec les portes fermées, mais face au sens de marche, ont été projetés en avant. On voit que par contre, tout ce qui est installé dans les rangements qui ne sont pas face à la route, ceux-ci ont rempli leur rôle, ont maintenu les objets en place. Et également, on observe que les deux enfants qui se trouvaient couchés à l'arrière ont pour l'un été projetés presque jusqu'à l'habitacle du véhicule, tandis que le deuxième a carrément enfoncé le compartiment salle de bain du camping-car. Il faut se rendre compte que lorsqu'il y a une forte décélération, chaque objet voit son poids démultiplié, son énergie cinétique. est suffisamment élevé pour arracher certains éléments du camping-car. On voit que simplement ne pas respecter des principes de sécurité de base peut provoquer de graves conséquences. Même, par exemple, une personne qui aurait été correctement attachée aurait également pu être percutée par une personne qui ne l'aurait pas été. Donc, c'est d'une part pour sa propre sécurité, mais également pour la sécurité des autres passagers. Il faut toujours penser à s'attacher parce qu'on peut devenir soi-même une arme en étant projeté dans le véhicule. Un aspect auquel on pense moins, c'est l'influence que peut avoir le fait que les passagers ne soient pas attachés sur le comportement du conducteur. Si le conducteur n'est pas certain que les passagers sont bien attachés, que le matériel n'est pas forcément sécurisé, il n'osera peut-être pas, en cas d'urgence, en cas de situation de danger, freiner au maximum des capacités de son véhicule et pourra de ce fait plus difficilement éviter une collision. Alors que s'il est certain que ces passagers sont bien attachés, qu'une personne qui dort dans le lit ou qu'il y a des objets potentiellement volés, il va pouvoir freiner au maximum et éviter la collision ou à tout le moins réduire fortement la vitesse avec des conséquences sur les passagers. Des images qui font froid dans le dos, il faut bien le dire.